Tu vois par exemple dans le sentier maintenant il y a des doubles sens cyclables. De montant, ça n'existait pas. Et là on a la chance d'avoir un marchand de vélo militant. Bonjour. Maintenant il commence à y avoir enfin enfin l'effet véli, des gens qui n'étaient pas trop prêts à se mettre au vélo et tout. Ils font l'essai une fois et puis bon comme évidemment il y a souvent des problèmes les bornes sont vides ou pleines machin. Donc du coup les gens préfèrent acheter un vélo. C'est ça l'intérêt de Vélib c'est que ça permet aux gens de se mettre au vélo puis après de s'en acheter un parce que c'est vrai qu'au quotidien Vélib c'est pas toujours pratique. Moi j'ai les deux, j'ai ma carte. Parfois je prends le métro puis pour revenir je prends le Vélib et sinon je prends mon vélo. Et sinon l'activité dans le sentier ? C'est vraiment les rez-de-chaussée qui restent textiles mais plutôt des showrooms et dans les étages et même parfois dans les rez-de-chaussée c'est des boîtes autour du numérique. Beaucoup de numérique. Patron ! Maintenant je fais vachement attention, avant je fermais la terrasse à 1h30 du matin, maintenant à minuit. C'est calme. C'est un compromis. Voilà, j'ai fait un compromis puis je trouve que c'est logique, c'est une nuit calme et je suis seul. À Montorgueil c'est plusieurs restaurants. Ils ne savent même pas qu'ils font du bruit. Moi ils servent. C'est un projet de construction d'immeubles ici. Ici vous voulez, dans la salle. Ça n'est plus quantité. On a préempté. Première situation. Attends, t'es là. Allez, le sentier peut-être. C'est ça quand même. Et là il n'y aura pas de McDo grâce à la mobilisation citoyenne et au maire du deuxième arrondissement. Tiens, je vais te présenter Philippe. C'est ce qu'il y avait là. Il y a juste un tout petit problème de porte-monnaie en ce moment. Jacques, travail. Merci beaucoup cher Philippe. Merci pour les encouragements. C'est le pari que c'est qu'on va s'en occuper. Maintenant vous me le dites. Vous allez voir comment un maire tient ses engagements. Tiens, Olivier de Benoît. Comment tu vas ? Je l'ai déjà lu. J'ai déjà encadré. Il y a une petite bougie qui a allumé le vent. Quelque chose me dit que vous allez gagner. Ce sera mon plus grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous connaissais Pascal Durand. Enchanté. Tête de liste pour les Européennes en Ile-de-France. Encore maintenant, c'est dans deux mois après. C'est un ancien secrétaire national. Olivier de Benoît qui est humoriste. On dit comme ça maintenant. On l'a connu tout petit. Maintenant il passe dans des grandes salles. Exactement. Et je suis dans l'arrondissement depuis 20 ans maintenant. J'ai pu voir l'évolution du quartier grâce à notre formidable maire. Je ne sais pas si on nous filme, mais si c'est le cas, c'est un très bon maire. Ah merde putain. Je suis gêné. Je suis gêné parce que là quelque part, je crois que je m'engage, je crois que je m'engage. C'est terrible. Bon courage M. le maire. Bye. Oui bonjour. Bonjour. Alexandre Barbet. Je suis un jeune créateur d'entreprise. Oui. Je viens de m'installer dans votre arrondissement. Vous avez fait un bon choix. Je porte un projet très innovant, orienté sur le commerce de proximité. Parfait. Et je voudrais savoir comment organiser un rendez-vous avec vous pour présenter mon projet. C'est pas dur. Ah bonjour. Jean-Marc Guillaume, le comité Hotel Vieux. Ah, vous chantez. Je suis ravie de vous saluer. Nous nous sommes vus plusieurs fois à l'Hôtel Vieux. Oui, tout à fait. Et je vous connaissais d'abord parce que vous étiez le seul maire à l'arrondissement. Avoir organisé les meilleures conférences, notamment sur les OGM. Ah oui. Je vous l'appelais Christian Vélo. Tout à fait. Et la confréisane. Et vous étiez vraiment le seul maire à l'arrondissement. On signerait une petite carte postale pour l'Hôtel Vieux avec vous. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada